On revient donc sur ce plateau, on va parler de quelque chose que nous avons du mal parfois à comprendre, c'est les liens dans la famille, les liens entre les personnes. Comment concevoir ces liens, comment les vivre et comment apprendre aussi à laisser partir l'autre ? C'est une question qui n'est pas simple, on en parle dans Cosmo Arrignolet. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. Alors juste un mot, c'est vacances. Les vacances sont toujours bien, toujours reposant, on sort des petits trains-trains. On change de décor ? Oui, on change de décor, oui. Mais je me suis mis d'accord avec moi-même avant de partir que je n'avais pas de décor déjà tout fait. Donc peu importe que j'étais là-bas ou ici, c'était OK. D'accord. Quand je dis les liens qu'on a, les liens qu'on crée, est-ce qu'il faut créer des liens mais avec la peur après de savoir que ce lien peut se distendre, peut se rompre ? Ou est-ce qu'il faut vivre isolé sans de lien avec qui que ce soit ou sans de lien fort ? Comme ça, quand la personne s'en va ou quand nous on s'en va, on fait du mal à personne. Déjà à mon sens, on ne crée pas les liens. Les liens sont automatiquement faits. Par exemple, je passe là un moment avec toi, on passe une demi-heure, il y a un lien qui s'est créé, on se le remémore et puis après on peut repenser à ça. Ça crée un lien entre toi et moi. Mais c'est un lien qui est fini. Ça n'existe pas dans la réalité. Mais la plupart d'entre nous, on a des liens de mémoire avec nos histoires que nous avons vécues, ma famille, mon enfant. Ce sont des liens d'histoire qu'on a. Mais est-ce que tu as vraiment un lien avec celui que tu aimes, celui que tu dis aimer ? C'est ça moi je parle. Quelque chose qui soit sacré, qui soit véritable. Mais pas quelque chose que tu dis, je t'aime parce que tu es mon fils. Oui, c'est vrai. Il y a cette façon de voir les choses aussi. Mais la femme qui voit son enfant sortir de son ventre, ce lien est indéfectible normalement. Oui mais la femme, elle doit réaliser, Jismi, que ce qui sort de son ventre, c'est pas elle qui l'a mis là. C'est la vie. C'est pas à elle. L'enfant n'est pas à elle. C'est la vie. C'est un morceau de la vie qui est venu là. Et toi, tu crois que c'est à toi ? Mais la plupart d'entre nous, on le fait. Ça c'est ma femme, ça c'est mon enfant, ça c'est à moi. Et après tu t'identifies. Et quand tu t'identifies à ton fils, à ton mari, à ta femme, tu es nerveux parce que tu as peur que quelque chose arrive à ces choses-là. Oui. Tu vois ? Mais dans la conception même de ces liens, tomber amoureux, vivre un amour, vivre une forte amitié, avoir de l'affection, aimer ses enfants, ses petits-enfants, aimer ses parents, ses grands-parents. Ce sont des choses qui ont été portées par, je dirais, la plupart des gens. Que ce soit l'église, que ce soit l'éducation, que ce soit l'école de la vie, on apprend, on nous dit, il faut aimer. Oui. Mais quand on dit qu'il faut aimer, si tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais semblant. Quand on nous dit, il faut aimer, aimez-vous les uns les autres. Mais celui qui n'aime pas, qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'on n'aime pas des fois, Ismi. On n'est pas tout le temps en train d'aimer. On est en train aussi de haïr parce qu'on a des réflexions qui ne sont pas positives à propos de l'autre. Même la personne qu'on aime, parfois, nous agace. Exact. Nous énerve. D'accord. D'accord ? Parfois, on a envie de... On prend la voiture et on part le plus loin possible pour ne pas exploser. C'est une réalité. Voilà. On aime ses enfants, mais quand cinq fois, vous lui dites, ne mets pas ça là, range ta chambre, et qu'il ne le fait pas, et que... Je veux dire, entre avoir de l'affection, de l'amour, et avoir à mettre en place une éducation à ce que l'enfant apprenne à devenir autonome, indépendant, il faut choisir les postures. C'est ça. Sauf que, moi, l'enfant qui doit venir, doit devenir ce que toi, tu aimerais qu'il devienne, l'enfant, il sera conditionné par ce que toi, tu penses savoir. Et... Mais, naturellement, tous, on peut y réfléchir. On ne sait rien. La plupart d'entre nous, on ne sait rien. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant soit heureux. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes pas heureux. Donc, on leur donne quelque chose, c'est des concepts. Aimez-vous les uns les autres, et puis, comme ça, on pense qu'on va... On lui a donné son éducation. Mais, en fait, c'est la rigolade, c'est l'hypocrisie, même. Il y a cette chanson de Jean Gabin qui disait, termine cette chanson en disant, il y a la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Exactement. Et, malgré tout, il faut quand même que... Choisir un mode... Un mode d'éducation. Il faut choisir un cadre pour qu'il y ait une évolution. Oui, mais le cadre, il est déjà tout fait, Gismi. Nous avons une société dans laquelle on nous dicte comment tu dois te comporter. Ça, c'est un héritage de nos aïeux. L'héritage de nos aïeux nous dit, il faut être gentil, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être ceci, il faut ça. On n'a pas besoin d'éduquer nos enfants avec ce qu'on pense. C'est déjà dans notre tête. Donc, on les éduque à rentrer dans la norme. Moi, je dis, est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses ? Est-ce que c'est possible de prendre l'enfant et de ne pas s'attacher à ce que l'enfant fasse exactement ce que toi, tu veux ? Alors, là, il y a référence à François Zolto. Possible, je ne connais pas. François Zolto, qui était une psychothérapeute des années 70, disait qu'il fallait que l'enfant choisisse ce qu'il veut faire. Et elle va dire à son fils, qui est l'ancien chanteur Carlos, il a dit à son fils, fais ce que toi, tu as envie de faire. Et Carlos va devenir un saltimban, un artiste. D'accord ? Là-dessus, François Zolto a eu raison apparemment. Mais combien de parents vont accepter que leurs enfants choisissent de devenir un artiste avec des revenus très aléatoires plutôt que de devenir fonctionnaire dans un bureau ou dans l'éducation nationale avec un salaire sur une maison ou une voiture ? Est-ce que là, lequel des deux parents aime le plus leur enfant, finalement ? Je crois qu'on est tous conditionnés à perpétuer la même chose que nous, on a vécu à travers nos parents. Et nos parents, ils nous ont dit, fais ça, fais ci, va à l'école, prends bien, tu dois réussir. Et en fait, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants, Jismi ? Qu'est-ce qu'il y a dans la société qui puisse rendre nos enfants joyeux ? Je parle de la joie de vivre. Il n'y en a pas. C'est que du plaisir qu'on te donne. Et quand tu as fini avec ce plaisir-là, tu n'en as pas assez. Et tu veux toujours plus. Et la plupart d'entre nous, on est embrigadés dans cette tourmente où il y a toujours quelque chose. Je ne suis jamais insatisfait parce qu'on m'a demandé de répéter. Répéter les choses que je dois faire pour avoir un peu de bonheur. La société a mis des hiérarchies, a défini la réussite, a défini ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et la plupart des gens essayent de rentrer dans les cases de ce cadre défini par la société. À quel moment un parent doit dire, je remets en cause le cadre de la société ? À quel moment le parent doit dire, son enfant a le droit de choisir ce qu'il veut ? À tous les moments, tu peux faire ça. Parce que, tu sais, si tu veux contrôler ton enfant, chose que nous faisons tous, on veut, on a déjà, depuis qu'il est petit, on a déjà tout un rêve pour cet enfant. Je veux qu'il devienne aviateur, je veux qu'il devienne docteur parce que moi, je suis docteur. Tu sais, on a des rêves et on le refourgue. Notre désir. Donc, mon enfant, c'est une extension de moi-même. Est-ce que tu peux le laisser tranquille, cet enfant ? Est-ce que nous, les humains, on peut laisser l'enfant faire ce qu'il doit faire, laisse-le avoir son énergie et son énergie va lui dicter la vie. Parce que si on lui prend son énergie, on le détourne pour pouvoir faire en sorte qu'il aille dans un autre sens, c'est la cohue. Notre société, c'est une cohue où tout le monde regarde midi à sa pente. Parce qu'on t'a dit, tout le monde, on t'a dit comment tu dois être, toi, heureux pour avoir ta belle vie. Et donc, il faut réussir. Et tout le monde veut réussir. Et ça crée un grand chaos dans notre monde parce que tout le monde cherche la même chose. Et avec ça, on veut consommer de plus en plus. On veut réussir. On veut avoir notre notoriété, notre image. Et tout ça, ça devient tout ça, ça devient faux. Mais comment un parent doit-il aborder l'éducation de son enfant, avant même sa naissance, pour que cet enfant soit lui-même, répond à ses désirs, répond à ce que lui, il veut. Comment aborder une éducation et ne pas se dire qu'on est un parent indigne ou une parente indigne parce qu'on n'essaye pas de protéger l'enfant dans un cadre plus ou moins sociétal ? En fait, être parent aujourd'hui, c'est ce que la société nous demande d'être. Et quand tu es celui qui joue le rôle de parent, et dans notre société, on sait comment faire pour être parent. Tu dois dire ça, ça, ça et ça, c'est comme ça, tu fermes ta gueule. OK ? Mais quand est-ce qu'on peut arriver à faire autrement que ça ? Il faut que tu t'enseignes toi-même, tu t'éduques toi-même. Mais les parents ne sont pas éduqués. Parce qu'ils ont été éduqués avec le programme d'avant, et on répète les programmes. Donc moi, j'ai dit aux parents, calmos, arrêtons-nous et regardons qui on est là. Qui tu es ? Tu es en train de jouer un rôle. Tu es en train de jouer le rôle d'un programme qui t'a été foutu dans le crâne, et tu répètes ça à tes enfants, et tu dis à tes enfants, fais ça. Et depuis, Mathusalem, c'est comme ça. Guy Roger, demain, vous débarquez chez votre fils, vous voyez votre petit-fils. Qu'est-ce que vous apportez pour essayer de... qu'il grandisse dans une bonne... dans un bon environnement ? À mon sens, moi je le vois, je lui demande rien, je ne veux rien, je n'attends rien. Parce que l'enfant connaît beaucoup mieux que toi ce que c'est la vie. Mais comme toi, tu connais pas que tu veux lui dire comment la vie devrait être. L'enfant, tu n'as pas besoin d'éduquer un enfant comment aimer. Tu crois que tu as besoin de dire à un enfant comment aimer ? Il sait aimer. Tu crois ? Tu vois ? Mais nous, nous leur avons dit, il faut haïr aussi. Fais attention, méfie-toi de lui là-bas, parce que tu pourras avoir des problèmes. Et donc l'enfant, il attrape ce truc, il n'est plus innocent. Il sort de son innocence. Et il vit la vie comme les adultes. Et les adultes qui sont perdus dans leur rhétorique tout le temps, qui se répètent tout le temps de la même manière. L'appréhension, la peur, l'angoisse, l'attachement aux choses qu'on aime. Tu vois ? Moi je dis que si tu aimes quelqu'un, ça devrait être un amour qui est détaché. Un amour qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui n'espère rien. Parce que là, ton attitude envers l'enfant, envers l'autre, ok, il ne fera aucun mal. Parce que ce que tu es est un paquet de confusion que tu essayes de refourguer à ton enfant. Et tu crois que la société, elle a changé aujourd'hui ? Depuis l'homme de Cro-Magnon, nous sommes comme ça. On n'a pas changé. Oui, on protège toujours son enfant. Exactement. Donc on a cru que l'enfant, c'est à moi. On s'est identifié à son enfant. Et ça, c'est devenu... Tu t'es attaché à ton enfant. Et maintenant, tu es prêt pour faire la guerre. Si quelqu'un lui arrive, la guerre, c'est de l'amour. Et non ? Donc, nous protégeons les choses qu'on aime. Ça s'appelle de la dépendance. Et cette dépendance crée le chaos dans le monde. Parce que la dépendance corrompt l'esprit. Parce que dans ta dépendance, tu auras du plaisir. Et tu ne voudras pas perdre ce plaisir. Et c'est quoi le plaisir assez éphémère ? Mon enfant, il est là aujourd'hui. Demain, il peut être autrement. Il peut être tout ce qu'il veut. Mais il est toujours là. Et moi, je suis toujours là. Et ensemble, on regarde dans une direction qui peut faire en sorte qu'on met l'ambiance pour que les choses aillent bien. Mais si tu veux faire que les choses soient bien, ça veut dire que tu veux contrôler la vie. La vie n'est pas contrôlable. Personne ne peut te dire à la vie comment la vie doit être. Mais, dit Roger, du temps où ses enfants étaient sous son toit, quel papa il a été ? Ah, ben j'étais horrible. J'étais un père indigne même. Je pensais qu'à l'argent, mes enfants, je les ai mis de côté. J'ai dit, pour moi, c'était la fiaté qu'ils aillent dans des grandes écoles. Tu comprends ? Parce que je n'étais pas dans ce niveau de réflexion. Et j'ai tout compris qu'à la fin de tout ça, il n'y avait pas beaucoup d'amour. C'est qu'on s'aimait, mais pas seulement par circonstances. On s'aimait à condition qu'eux, ils réussissent à l'école. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Et tu vois, la plupart d'entre nous, on aime nos enfants à condition qu'ils puissent te plaire. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est gratuit. Aime ton enfant juste comme il est, sans rien attendre, sans rien lui demander. Et tu verras, il va te surprendre. Parce qu'il connaît beaucoup de choses, beaucoup mieux que toi. Parce que toi, tu n'es plus innocent. Mais l'enfant, il est encore innocent. Il est encore d'espoir. Ça amène à dire que finalement, les parents construisent un cadre, placent leur enfant dans une évolution, pour se rassurer, eux. Exactement. Exactement. Parce que l'enfant devient pour eux un objet d'eux-mêmes. Donc, ils désirent que leur enfant puisse réaliser leur rêve. Parce que toi, tu vas mourir demain. Mais tu espères que ton enfant, avec tout ce que tu as gagné, tu le refourgues tout ça. Tu refourgues l'héritage, tu lui refourgues tous les ennuis que tu as, tu lui redonnes. Mais tu ne lui as pas donné la joie de vivre, là. Tu ne lui as donné que des problèmes. Et il y a quelque chose, Guy Roger dit tout à l'heure, qui est intéressant, c'est que l'enfant est un prolongement des parents. Oui. Ce qui veut dire que les parents continuent à vivre à travers l'enfant. Bien sûr. Bien sûr. C'est facile de voir dans notre société. Tu regardes un docteur qui a 16 enfants qui deviennent docteurs. Un chirurgien, il a ses enfants qui ont suivi la même voie. Un instituteur qui a ses enfants qui deviennent instituteurs aussi. Tu vois. C'est la propagande de la répétition. Tu vois. Mais bien sûr, l'enfant, quand tu lui dis, bon, ben, choisis ce que tu veux. OK. Eh bien, il pourra choisir. Mais de quoi il choisit ? Avec quoi ? Avec ce qu'il sait. Avec tout ce qu'il a vécu. Et tout ça, il le répète aussi. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, ce que l'on sait, de nouveau, est vieux. Il n'y a rien de neuf. Tout est vieux. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut rencontrer, chez nous, l'être humain, quelque chose qui est neuve, maintenant, là, et qui peut être exprimé d'une manière sans lendemain ? Ce qui est neuf, ce serait, à la rigueur, de faire confiance à l'enfant et de laisser faire son chemin. Oui, surtout faire confiance à la vie, pas à l'enfant. Parce que lui, il peut mettre le doigt dans une prise de courant, fais gaffe, parce qu'il va se tuer. Tu comprends ? Mais laisse la vie faire. La vie connaît. Mais toi, tu penses connaître la vie. Mais si on n'apprend pas à l'enfant que les prises de courant sont dangereuses, ce n'est pas la vie qui va lui apprendre. Oui, mais ça, c'est fonctionner. On doit fonctionner dans ce monde, Jismi. On a besoin d'une chose. Tu sais, fonctionner dans la vie, ça veut dire manger, dormir, se vêtir. Il faut que tu lui donnes la capacité à ton enfant. Il ne le sait pas, lui. Tu vois, il a besoin de mettre son linge. Il faut faire son lacet. Combien de fois tu te fais le lacet pour qu'il puisse comprendre comment faire un lacet ? Tu comprends ? Et mettre ses couches et sortir de ses couches. Ça, c'est un fonctionnement. Et on en a besoin. Mais aimer. Qui es-tu, toi, pour lui dire comment aimer ? Attends. Ça ne s'explique pas, aimer. Aimer, l'enfant le sait. Oui, mais il va le lire dans ses livres de contes. Il va le voir dans ses dessins aimés. Ah oui, bien sûr. Il sera formaté et il va devenir comme toi. Il ne sera plus innocent. C'est pour ça que je te dis, quand tu es avec un enfant, ne lui demande rien, n'attends rien de lui. Laisse-le être. Laisse-le être. La peur des parents que l'enfant ne comprenne pas c'est quoi l'amour, que l'enfant ne sait pas comment exprimer son amour, son affection. Elle est légitime parce qu'il y a des enfants qui, même dans la relation entre un enfant et ses parents, on voit parfois que, que ce soit les parents ou l'enfant, les deux ont du mal déjà à exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Parce que, parce que nous sommes faits de dualité. Depuis que tu es petit comme ça, on te donne un nounours, parce que tu es petit, et on te dit, voilà, un nounours pour toi. Et il y a un autre enfant qui passe, qui veut ton nounours. Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, laisse ça, c'est en moi. Tu vois ? Donc il y a de la rivalité. On est dans un monde de rivalité. Mais quand tout ça est dépassé, quand tu peux mettre en place des choses pour que cette rivalité s'estompe, ok ? Pas lui dire comment faire pour ne pas être en rivalité. Juste de voir sa rivalité. Il faut qu'il le voie l'enfant. Mais si tu lui dis, fais pas ça, il va pas le faire, mais il va t'obéir. Et il deviendra ton petit mouton. Moi je dis, apprends à l'enfant à vivre sa vie. Pas ce que toi tu veux. Et c'est là la difficulté. Parce qu'on dit toujours qu'on essaye de le préparer pour qu'il soit heureux. C'est ça. Et il y a une ambiguïté à ce moment-là. Parce que le parent, les parents ou le parent ou la parente a toujours en objectif, un jour je veux qu'il soit heureux. Et souvent, c'est ça le paradoxe, il y a confusion et il y a trompe-t-il. Parce qu'il n'y a pas un jour. Tu sais, la vie c'est pas demain, ni hier. Le temps n'existe pas dans la vie. Toute la vie, la joie d'être, ça se passe maintenant. Pas un jour. Un jour c'est l'illusion. On se raconte des histoires, on court des liens, on devient esclave de nos propres désirs. Et puis on est déçu. Et la plupart d'entre nous, on vit sur cette planète déçu. Parce qu'on n'est jamais satisfait avec ce que nous avons projeté. D'accord. Tu vois ? Mais reste encore, et c'est la dernière question, c'est le choix. Le parent, s'il ne s'occupe pas de son enfant, il se considère comme irresponsable. Pas comme de bons parents. C'est là, et l'enfant qui voit que son parent ne s'occupe pas de lui, à travers tout ce qu'il voit avec ses copains, ça va être encore la même chose. Ce sont des parents indignes. Oui, mais tu vois, l'enfant, à ce moment-là, l'enfant, il attend quelque chose. Parce qu'on lui a appris que ça, c'est mon papa, ma maman. Et ça devient important pour lui. Il s'attache à ça. Tu comprends ? Et quand tu t'attaches à quelque chose, tu es dépendant de cette chose. Et tu attends que les choses se passent comme toi tu penses. Alors, ce qui amène à cette équation, à partir du moment où un individu pense, est-ce que c'est la bonne attitude ? Ah, là on en vient à quelque chose de vraiment tangible. Parce que, tu vois, penser, ça veut dire quoi ? Nous les humains, on pense. On est des penseurs. Il y a un penseur qui pense. Et le penseur est assimilé à la pensée. Donc, quand je dis je pense, je m'identifie à moi-même qui pense. Mais tu n'es pas la pensée. La pensée, ce n'est pas toi. Tu penses la pensée. Mais celui qui pense, c'est juste la même chose. La pensée et le penseur, c'est la même chose. Mais toi, tu n'es pas cela. Donc, si tu peux te dissocier de la pensée, et la laisser passer. Ne pas t'imbriquer dedans. Ne pas être enrôlé dedans. Parce que le rôle qu'on joue, c'est justement l'embrigadement du père qui dit je suis père, je suis mère de famille, je suis ceci, je suis cela. Et à ce moment-là, il y a une totale confusion. Avec ce que vient de dire Guy Roger, il va y avoir une question à laquelle répondre. Olivier Descartes disait, je pense, donc je suis. Est-ce qu'il faut remettre en cause ? Bien sûr. Merci Guy Roger, vous avez des chances. On en parlera la prochaine fois de ce cogito ergo sum. Et on reviendra justement sur le fait que le parent existe, mais on oublie que parfois il existe à travers son enfant. C'est ça. On en parle la prochaine fois. Merci Guy Roger, merci à vous. Merci Lallette, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada